Une architecture unique vieillie de 600 ans, la ville d'Amedabad est devenue en 2017 la première ville indienne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ses trésors culturels sont menacés, manque d'entretien des bâtiments historiques, urbanisation à contrôler et pollution. Aujourd'hui, les embouteillages et le problème des commerces qui s'installent partout dégradent la qualité de vie. A cause de ça, beaucoup de personnes vont partir et le patrimoine vivant que représente cette ville n'existera plus si ses habitants commencent à déménager. Dans la vieille ville, au moins deux personnes sont mortes en juillet dans l'effondrement de maisons causé par la mousson. Pourtant, certains sont déterminés à rester. Au moins dans la vieille ville, on vit tous en communauté. C'est pas comme ça ailleurs. Mais on espère aussi des changements et que cette partie de la ville devienne plus propre. Jusqu'à présent, les lois interdisant les travaux près des sites historiques n'ont pas été appliquées. Mais le titre prestigieux décerné par l'UNESCO pourrait aider à changer les mentalités. J'espère que les gens vont pousser la municipalité à faire plus d'opérations de nettoyage et que eux-mêmes feront un peu plus attention avant de polluer la ville. Pour Ahmed Abad, le temps presse. Certains experts à l'UNESCO ont déjà critiqué le manque de réalisme du plan de conservation de la ville. Faute d'efforts nécessaires, elle pourrait donc perdre son statut dans les années à venir et les touristes qui vont avec. Merci. 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 Merci.